Qu'est-ce que l'ancrage ? Comment être bien ancré ? Il y a quelques années de ça, on me disait souvent Sarah, il faut que tu t'ancres plus. Tu es trop rêveuse, il faut absolument que tu t'ancres. Qu'est-ce que ça veut dire ? On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, suite à un coaching, où on m'a dit Sarah, est-ce que tu peux me redire les techniques pour m'ancrer davantage et pour faire des demandes correctement à l'univers ? Alors voici ce que je lui ai répondu. L'ancrage pour moi c'est quelque chose que j'aborde notamment dans mes accompagnements ou mes retraites, puisque j'invite à ressentir, à visualiser aussi une connexion qui peut se créer avec les arbres, avec nos propres racines. Imaginons que vous êtes debout ou assis et que vous avez les pieds bien ancrés au sol, c'est-à-dire bien en contact avec le sol. Et puis vous allez visualiser que des racines poussent sous vos pieds et vont éventuellement, moi j'aime bien l'accompagner comme ça, rencontrer les racines d'autres arbres pour s'ancrer, c'est-à-dire pour avoir une certaine stabilité déjà physiquement, corporellement, dans sa posture. L'idée étant souvent, quand on dit à quelqu'un « ancre-toi plus », c'est quand on est un petit peu stressé, quand on a trop de pensées, quand on est confus, quand on doute également, on va dire « ancre-toi ». Moi je le présente comme ça en disant « visualise toutes tes pensées, toutes tes tensions qui coulent le long de ton corps et vont aller jusqu'à tes pieds, et vont aller jusque dans tes racines qui elles-mêmes vont aller se connecter au centre de la terre et vont être brûlées pour qu'au moment de l'expiration on fasse ce chemin-là et à l'inspiration on décide consciemment de se recharger d'une nouvelle énergie. Donc ça c'est une des techniques que j'utilise et que je recommande et j'accompagne justement en ce sens à faire des méditations où je guide la personne, je l'amène consciemment avec des verbalisations, enfin voilà vraiment je la guide dans ce sens. Et en même temps l'ancrage, je vais vous avouer moi le nombre de fois où on m'avait dit ça il y a quelques années en disant « ça, ancre-toi », ça m'énervait. Vraiment parce que je ne comprenais pas en fait. Je me disais mais c'est quoi ce terme ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'avais besoin d'images pour comprendre ce que ça voulait dire. Et comme je pense que mon premier métier c'est photographe, j'avais besoin de ce côté visuel pour m'aider à intégrer cette nouvelle notion pour moi. Maintenant quand la personne m'a posé la question, elle m'a dit « Sarah, comment on fait déjà pour s'ancrer ? Est-ce que tu peux me dire les techniques ? » Eh bien je lui ai dit « tu sais, tout dépend ». C'est-à-dire que tout dépend de l'état dans lequel tu es au moment où tu ressens cette envie de t'ancrer davantage. Pour moi, s'ancrer donc ça revient finalement à calmer un peu quand on a trop le cerveau qui est agité. C'est se dire « ok, je redescends d'un niveau pour être plus dans le corps, pour être plus à l'écoute de ce qui est vraiment fondamentalement important pour moi. » C'est prendre une forme de distanciation par rapport à ce que vous pouvez avoir qui va venir vous réveiller des émotions en vous, qui peuvent être du coup très compliquées à gérer dans certains moments quand on a trop d'effervescence autour de soi. Et en même temps, c'est pas quand ça nous arrive, faire la politique de l'autruche et se dire « non, non, je vois pas ce qui se passe autour de moi, et puis je manque et j'efface tout ce qu'il y a autour. » C'est pas ça l'idée. L'idée, ça peut être ça, mais temporairement. Maintenant, pour moi, c'est plus dans un sens où s'ancrer, c'est vraiment reprendre du temps pour soi, qui peut être très court, et d'arriver du coup dans cette sensation d'être en soi. À un moment donné, les pensées sont différentes. C'est vraiment un exercice à faire régulièrement parce que vous allez vous rendre compte en fait que les réponses, on les a tous en soi. Et c'est ce que j'ai répondu à mon client. Je lui ai dit « tu sais, en fait, j'ai pas la bonne réponse à ta question. C'est toi qui la connais déjà en toi. Mais il faut que tu l'expérimentes. » C'est-à-dire que si à certains moments, il est dans une certaine émotion et qu'il a besoin de s'ancrer parce qu'il a besoin de calme, eh bien, il peut faire la technique de visualisation avec l'arbre. Maintenant, s'il est dans un tout autre contexte, je donne un exemple, il a un projet à réaliser. Il n'est pas tout seul à devoir réaliser ce projet et il y a une pression énorme pour que ce projet prenne vie. Donc là, il y a d'autres facteurs qui interviennent puisque ça ne dépend pas que de lui pour réaliser ce projet-là. Et donc, il subit tout un environnement qui peut être à la longue un peu anxiogène, un peu stressant, mais version plus-plus. Dans ces moments-là, ce que je recommande aussi, c'est d'écouter de quoi tu as besoin sur le moment. Est-ce que tu as besoin de calme ou au contraire, est-ce que tu as besoin d'expulser toute cette tension qui se vit en toi ? Si c'est le cas, moi, je suis persuadée que le mouvement, c'est la vie. D'où le fait d'inviter notamment à faire du sport, à faire des étirements, à mettre son corps dans le mouvement, tout simplement, eh bien, on va dire le deuxième conseil que je lui ai donné, c'est écoute-toi. Si à un moment donné, je vais te dire ancre-toi, là, ça ne va pas du tout, ancre-toi. Et tu vas me dire, mais attends, mais je ne vais pas m'ancrer, là, je n'ai pas du tout envie de ça. Ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. Pour autant, s'ils sont besoin, parce que je reviens à ça, en disant que pour moi, l'ancrage, c'est le fait d'abaisser un peu les pensées, de retourner sur soi, sur son corps, sur ses propres sensations, pour, du coup, être à même après, en fait, de pouvoir prendre les décisions juste pour soi. Si pour lui, ça revient à ça, être ancré, donc si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, des fois, ça a besoin de passer par l'action. Donc, je vais lui dire, écoute, sors, va faire quelque chose qui va te défouler. Va marcher, va prendre l'air, sors de ton contexte dans lequel tu es en ce moment, et qui fait que si tu restes encore une minute de plus, tu risques que de péter un câble. Eh bien, écoute-toi à ce moment-là, ne va pas faire la technique de visualisation avec l'arbre pour aller brûler toutes tes pensées et tes tensions. Non, au contraire, va expulser tout ça en dehors de toi. Je dis souvent, une émotion, il ne faut pas la refouler, il faut la sortir de soi. Et c'est comme ça que je viens vous donner des conseils de si tu ne peux pas faire de bruit chez toi, prends un coussin et hurle dans ton coussin. Les enfants, je reviens souvent avec cet exemple-là, mais les enfants sont des modèles, mais tellement, comment dire, on a tout sous les yeux, en fait. Il y a juste à observer et se dire, mais comment font les enfants, en fait, quand ils sont à la limite de faire une crise ? Soit ils crient, soit ils vont se défouler dehors. Et puis, quand c'est bon pour eux, on va dire, au bout d'un moment, ils vont se calmer, ils vont retourner à un état de calme. J'ai envie de dire, quand on est adulte, on n'est pas beaucoup plus différent, c'est juste qu'on n'écoute plus, en fait, c'est par là de nous. On n'ose plus faire ça, parce qu'on va se dire, mais attends, on va nous regarder un peu en mode, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Ou qu'est-ce qui lui prend de faire ça ? Mais moi, j'aurais envie de dire, on devrait s'autoriser, en fait, à faire ça. On aurait l'impression d'être juste dingo, mais en même temps, on rigolerait. Et moi, je sais que, tout ce que j'enseigne, j'invite les gens à être dans l'amusement, dans rigoler, dans l'autodérision, dans le fait de se dire, OK, qu'est-ce que, de toute façon, on est tous les mêmes. Il faut aussi se... C'est ça l'ancrage, c'est arriver à se dire, en fait, on est tous pareils. Et on revient aux fondamentaux, en se disant, mais en fait, on est tous pareils, qu'on soit riches, qu'on ait des difficultés financières, qu'on soit en peine d'amour, que... Enfin, peu importe nos passions, peu importe notre religion, on est tous les mêmes. Donc, l'ancrage, pour moi, c'est ça. Et comment s'ancrer ? Eh bien, ça passe par une écoute profonde de soi, du fait de se connaître, de se respecter. Et puis, surtout, si ce n'est pas une habitude pour vous, de tester. Tester qu'est-ce qui est juste pour vous, écoutez-vous. Vous m'écoutez, je vous donne un conseil, et c'est chouette, j'espère qu'il vous plaira vraiment, qu'il vous parlera, et que si vous le testez, que ça marchera pour vous. mais ayez un certain discernement pour ne pas, comment dire... Des fois, on a des mentors, et on va écouter tout ce qu'ils vont nous dire. On va boire leurs paroles. Moi, je vous invite à reprendre votre pouvoir, reprendre votre responsabilité. C'est bien d'avoir des mentors. Je ne dis pas le contraire, et j'invite d'ailleurs à en avoir. mais ayez suffisamment de discernement pour faire ce qui est juste selon vous. Testez, peut-être qu'à un moment donné, ça va très bien fonctionner pour vous, et qu'à un moment donné, ça vous parlera moins, et bien testez autre chose. Faites vos propres expériences, et faites-vous confiance. C'est ce que j'ai répondu à mon client. Je dis, fais-toi confiance, teste. Et du coup, par rapport à sa deuxième question, qui était, comment on fait une demande à l'univers ? Et bien pareil, je lui ai dit, teste, fais-toi confiance. Je lui ai dit, moi j'ai appris certaines choses, j'ai découvert certaines choses que j'ai testées, qui visiblement fonctionnent pour moi, et donc je peux te transmettre ce qui fonctionne pour moi, mais à toi après, de tester, de voir si ça te parle. Donc juste pour vous dire, en quelques mots, comment moi je pratique, les demandes à l'univers, pour moi, justement c'est lié à l'ancrage. C'est-à-dire que si on est en paix, avec soi, on peut faire plus facilement déjà des demandes, parce qu'il y a quelque chose qui est limpide, qui est clair, qui est posé en soi. Après, la verbalisation, je la fais à la forme positive, à la forme un peu, ce que j'ai envie de dire, joyeuse. Dire quelque chose de manière négative ou positive, ça j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez simplement faire le test en disant une phrase positive à quelqu'un, une phrase négative à quelqu'un. Observez son visage, observez comment il l'interprète, alors que vous pouvez faire passer le même message. En général, quand vous le dites à la formulation positive, le visage de la personne rayonnera beaucoup plus que si vous le dites à la forme négative. Donc déjà, formulation positive, après, c'est être ancré. Après, il y a une certaine conviction dans ce qu'on va dire. Quand on fait une demande à l'univers, pour moi, en général, quand ça fonctionne, c'est vraiment, j'ai la certitude en fait que ce que je demande, je vais l'avoir, je vais l'obtenir. C'est comme si je l'avais déjà. J'en suis persuadée. C'est comme un rêve qu'on visualise tellement depuis qu'on est gamin ou voilà. Et vous savez que vous allez l'atteindre. Vous savez que vous allez peut-être avoir des étapes à franchir, des actions à mettre en place, etc. Mais au fond de vous, vous savez que c'est qu'une question de temps en fait. Et donc, vous savez dans votre corps aussi que, ok, c'est juste et je vais avoir ça. C'est avoir la certitude que ça va arriver. Donc ça, effectivement, c'est des conseils que j'ai entendus, que j'ai appliqués et que je trouve effectivement qui fonctionnent très très bien. Donc, faites-vous confiance, testez par vous-même, je le redirai jamais assez. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un gentil commentaire et dites-moi, c'est quoi l'ancrage pour vous ? Comment vous faites pour vous ancrer ? Et puis, si vous faites des demandes à l'univers, pareil, n'hésitez pas à me dire aussi comment vous faites de votre côté. Merci beaucoup pour votre écoute.